Avant de regarder les courbes de rotation déduites des observations grâce à la méthode qu'on vient de décrire, réfléchissons maintenant à ce que les lois de Kepler nous conduiraient à prédire pour ces courbes. L'attraction gravitationnelle qu'exerce une galaxie entière sur le gaz à un endroit donné est un peu plus complexe que l'attraction gravitationnelle d'une masse ponctuelle qu'on avait considérée pour les lois de Kepler. Si on suppose une certaine répartition de la masse dans le disque de la galaxie, il est possible de calculer la force d'attraction en chaque point et d'en déduire la courbe de rotation attendue. Mais ce calcul est un peu trop complexe pour le cadre de ce cours et ici on va se limiter à un cas où on peut directement appliquer les lois de Kepler telles qu'on les a vues précédemment. On va considérer les régions les plus externes de la galaxie qui se situent suffisamment loin de la région centrale qui contient la majeure partie des étoiles et du gaz pour que son attraction gravitationnelle soit assimilable à celle d'une masse ponctuelle. Si le mouvement du gaz dans ces régions lointaines est causé par l'attraction gravitationnelle des étoiles et du gaz de la galaxie, on peut donc calculer sa vitesse de rotation grâce à la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler nous dit que le rapport du carré de la période sur le cube du demi-grand axe est égal à une constante qui ne dépend que de la masse du corps central, c'est-à-dire ici de la masse des étoiles et du gaz de la galaxie. Pour des orbites circulaires, comme c'est le cas dans une galaxie, le demi-grand axe est simplement le rayon de l'orbite et d'autre part, la seconde loi de Kepler implique que le mouvement se fait à vitesse constante. En effet, pour un cercle, le rayon R ne varie pas au cours de l'orbite et donc pour balayer des R égales en des durées égales, il faut se déplacer à vitesse constante sur la trajectoire. La vitesse de rotation peut alors se calculer comme le rapport entre le périmètre de l'orbite, simplement égal à 2 pi R, sur la période. Et la troisième loi de Kepler nous permet d'exprimer la période. On obtient que la période est égale à la racine de cette constante fois la distance à la puissance 3,5. On peut ensuite remplacer dans l'expression de la vitesse cette expression de la période et en simplifiant les facteurs qui se simplifient, on obtient que la vitesse de rotation est égale à la racine de gm sur R. On s'attend donc qu'à grande distance, la courbe de rotation décroisse comme 1 sur la racine de R. Et on peut même espérer pouvoir peser la galaxie grâce à cette formule à partir de la courbe de rotation. Voyons maintenant à quoi ressemblent les courbes de rotation mesurées. Voici la courbe de rotation pour la galaxie M33. L'arrêt à 21 cm de l'hydrogène nous permet ici de mesurer la courbe de rotation jusque dans les régions les plus externes de la galaxie. La surprise, c'est que la vitesse de rotation ne décroît pas du tout comme la racine de 1 sur R, mais qu'elle reste stable et qu'elle continue même à augmenter légèrement. Et il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Toutes les courbes de rotation des galaxies ont cet aspect-là. Ce plateau de la vitesse de rotation à grande distance semble indiquer que même à ces grandes distances du centre, on n'est pas encore en dehors de la zone qui contient la majeure partie de la masse de la galaxie. Dit autrement, il y a une grande partie de la masse qui se situe à grande distance du centre dans des régions où on ne détecte pourtant que peu d'étoiles et peu de gaz. Une grande partie de la masse semble donc invisible, c'est ce qu'on appelle la matière noire. L'hypothèse est alors que la galaxie visible est baignée dans un halo de matière noire très étendu et qui représente une grande fraction de sa masse et que la courbe de rotation à grande distance est dominée par l'influence de ce halo. Avec les outils simples que sont les lois de Kepler, on a donc pu mettre en évidence le problème des courbes de rotation des galaxies. Ce problème est à l'origine du concept de matière noire, mais d'autres observations semblent aussi indiquer la présence de masses invisibles, comme par exemple la dynamique des galaxies au sein des amas de galaxies, mais aussi les fluctuations du fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile qui date de peu après le Big Bang. De nombreuses théories ont été avancées pour essayer d'expliquer cette masse manquante, en proposant par exemple l'existence de nouvelles particules, massives mais qui n'interagissent que très peu avec la matière ordinaire. Mais l'existence de ces particules n'a toujours pas été mise en évidence. D'autres théories permettent aussi d'expliquer ces courbes de rotation sans faire intervenir de masses supplémentaires, en postulant que la loi de la gravité, qui a été testée principalement dans le cadre du système solaire, se comporte en fait différemment aux plus grandes échelles. Mais ces théories se heurtent à d'autres problèmes. Ce problème de masse manquante reste donc un problème ouvert majeur de l'astronomie moderne. Merci.